Philippe ! Je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute, enculé ! Ta gueule ! Viens ici, sale enculé ! Salaud ! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Allô, des traces amitiés, joyeux Noël ! Allô ? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans deux mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe la collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce ! Je te mets, Thérèse ! Ça ne nous intéresse pas ! Arrêtez ça ! Arrêtez ! Ça ne nous intéresse pas ! Ça ne nous intéresse plus ! Il ne connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini ! Je vais le travailler en férocité, faire marcher un coup de latte ! À ma poing, je veux le voir ! Et je vous promets qu'il demandera pardon ! Et on vient à vous ! Eh, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout. Et on balance ce qui reste dans le lac Doményl. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis unique pour une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller ! Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là ! Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme ? Il y en a d'autres, hein ! Je parle pas pour moi, mais t'en es poignée, Thérèse, par exemple ! Eh non, elle s'est chouchou, je veux, pas la moche ! Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. C'est différent. You know how fucking nuts you are ! What she did to you ! You fucked my wife. What ? You fucked my wife. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec ? Quel point de vue ? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculé ? C'est pas exclu ? C'est tout ce que tu trouves à dire. Dis-donc, Louis, tu crois pas que tu pousses un peu ? Où on va ? Bah, je te le demande. Ah, mais si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwiches et de la bière ? À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Braddock ! Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Tu vas finir par lui faire de la peine. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Profession de l'époux. Oh là là, il faut mettre quelque chose, sinon ils vont passer un savon. Oh, vous mettez ce que vous voulez, tiens. Éboué, ça vous va ? Eh, dites-donc, pourquoi pas ramasser les poubelles dont vous y êtes ? Ça va pas, non ? Euh, attendez, on va mettre autre chose, on va mettre, euh... Oh, ben, vous avez qu'à mettre bureauillé. Pardon ? Ben, bureauillé, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, oui, vous voulez dire bureauilliste. Mais non, bureauilliste, ça bosse dans un tabac. Mais vous êtes complètement abruqué, vous, hein ? Je vous en prie, restez courtoise, hein, je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau, hein. Eh, dites-donc, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salampé ma feuille ! Sac à merde ! Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là ? Elle dira ! Tu vois ce que j'en fais, votre ta feuille, pauvre conne, votre... Oh ! Coute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Quand un gars à poil court derrière une fille, il a queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la croix rouge. Mais c'est normal, ça ! Quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas en suite, non ? Mais n'écoutez pas, monsieur d'amis, manque comme un arracheur de dents. Tiens, autrefois chez Roger, il a voulu me faire passer par la vie d'ordure. Il voulait me fruser les cheveux avec le fer à sourder. Mais c'est très dangereux, ça, Félix. Mais oui, Terrence, il est drôlement dangereux. Il a mimaté la consigne, il a bouffé le ticket. Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez ! Non, mais c'est les querelles d'amoureux, ça, vous êtes mariés ? Vous n'êtes jamais disputé avec votre femme, vous ? Oui, mais jamais à coup de fer à sourder. C'est parce que vous n'êtes pas bricoleur, c'est-à-dire ? En tout cas, Félix, il ne reste pas moins qu'elle ne veut plus vous voir. Mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches. Des migraines. Des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. T'as de bons yeux, tu sais. Embrassez-moi. Tiens, vous avez sorti le vitriol ? Pourquoi vous dites ça ? Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Ça faisait des histoires. Allez ! C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même un nexer, plutôt une boisson d'homme. Tu sais pas ce qu'ils me rappellent ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennoa. Pas tellement loin de Saligon. Comment qu'elle s'appelait dans le Dieu ? Lulule la Nantaise. T'as connu ? J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Vous voulez un whisky ? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Tout le monde, il est beau ! Tout le monde, il est gentil ! Le monde est beau ! Tout le monde, il est gentil ! Le monde est beau ! Tout le monde, il est gentil ! Sous-titrage ST' 501